Hey hey hey, cucu mes petits cuis, bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade Challenge. Aujourd'hui nous sommes en plein hiver, jour 5 sur 14, la tempête de neige s'est levée, mon foyer est endormi et aujourd'hui on va fêter la nouvelle année et aussi l'anniversaire de Nadine qui va donc devenir une jeune adulte. Et oui, les choses sérieuses vont commencer pour elle aussi. Et Nadine elle est contente la coquine, puisqu'aujourd'hui elle vieillit, ouais tu vas te manger un truc rapidement, faudrait quand même qu'on lève tout le monde, est-ce qu'ils sont assez Hélène pas trop, mais on va lever au moins maman, Mamie J, Mamie J elle va se lever, elle va aller fêter l'anniversaire de sa vie parce que je pense pas faire un événement très tôt le matin comme ça, ah nous avons un fantôme parmi nous, parce que je vais déjà faire un dîner au soir donc je peux pas non plus en faire 15 000 lors des événements. Ah là là, c'est la fête, c'est la sainte sylvestre, on va fêter l'anniversaire de la petite Nadine. Et alors, vous voyez que je vais faire parler les deux là ensemble parce qu'en fait je tiens à remercier Léo qui m'a laissé, mais va aux toilettes toi, qui m'a fait un commentaire avec une très 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 bonne idée et je vais essayer de la mettre en place dans mon challenge pour justifier que Raphaël sera chassé de la maison par Hélène. Mais vous verrez bien si j'y arrive. Bon, les conversations se passent bien. Et reste là, monsieur. Qu'est-ce qu'il va faire ? Reste là Raphaël, on a besoin de toi. Je l'ai pas relooké hein. J'ai envie qu'il garde ce look de merde. Voilà, en tout cas ils font connaissance. Tu fais quoi Hélène ? Manger une friandise ? Mais oui mais c'est pas ça qu'on veut. Ta soeur va grandir là. Hein ? Non mais fais pas tes devoirs cocotte, ça sert à rien. Tu peux discuter avec lui et faire l'apologie du régime végétarien. Voilà, ça c'est parfait. Puisque c'est une végétarienne. Mon jeu rame un petit peu, je suis désolée. Ce n'est pas très agréable, ni pour moi ni pour vous. Voilà, conversation agréable. Et elle va souffler, c'est bougie. Nous sommes encore dans les années 70, donc il me semble que j'ai encore un truc à faire. Oui, le mouvement environnementaliste. Donc je vais faire comme d'habitude. Voilà, Nadine a vieilli. Je vais demander à Google de choisir. Choisis entre 1 et 6. 3 et c'est extraverti. Mais elle l'est déjà, c'est génial ! Eh bien, dans ce cas-là, je vais lui mettre... Elle est déjà végétarienne, elle aura tous les trucs. Donc je vais la mettre aime la nature, puisque c'est déjà les trucs... Voilà, elle sera vraiment hippie, love Nadine. Franchement, il n'y a pas plus, quoi. Voilà. Et tu peux prendre un morceau, puisque tu as faim. Hélène, elle a une obsession. Viens manger là, Hélène. Commence pas. Et la petite Eva se réveille. Elle pleure un petit peu. Je vais envoyer Mamie. Mamie Gigi, elle va aller s'occuper de la petite. Puisque... Voilà. Il faut bien s'en occuper un peu. Et Eva a décidé de re-pleurer. Euh... Tu vas la laiter, tu vas le bercer, tu vas lui parler, tu vas l'apaiser. Voilà, Hélène, ta mission pour ta petite fille. Alors que Mamie vient de passer, hein. Mais bon, hein. Ça, c'est les enfants. Vous savez bien qu'avec moi, ils collent en plusieurs fois. J'avais un projet pour ce nouvel an. C'était qu'avec Mamie G et Hélène, nous puissions aller voir les petits-enfants de Mamie G. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller chez Joseph et Manon pour rencontrer les enfants qu'ils ont à leur maison. Et puis... Et puis voilà, quoi. Et nous voilà. Ok, c'est ici. Euh... À la porte de l'appartement. Mais tu vas où, Hélène? Viens là. Tu vas venir à l'appartement? Qu'est-ce que tu t'en vas? Qu'il n'y a personne? Mais c'est une blague. Mais ils sont là, regardez. Ils sont leurs ombres ici. Bon, et bien malheureusement, c'est full buggé. Ça, c'est comme... Voilà. Ils sont là, hein. J'ai entendu même une des petites faire hehehehe. Mais voilà, je ne peux pas les atteindre. Ils n'existent pas. Tant pis. Pendant ce temps-là, à la maison, loin de s'adulcinée Hélène, notre Raphaël national fait connaissance avec Nadine et inversement. Et il semble... Bah... Que... Ils s'entendent bien, quand même. Voilà. La conversation est agréable. Au coin du feu. Avec un Daichi qui nous regarde. Bon, par contre, il est un peu creepy, celui-là. On va lui demander d'aller faire à manger, quand même. Hein? Vous croyez pas? Voilà. Ça se marre. Ça s'entend bien. Et puis, d'un seul coup... Raphaël... Raphaël ne tient plus. Il se dit, mais... Quand même, les blondes chez les deux Saint-Paul... C'est quand même quelque chose, hein? Elles sont belles, hein? Bon sang, bonsoir. Et Nadine, elle... Bah... Elle s'est dit... C'est vrai qu'il est charmant, quand même, mon beau-frère. Oh là là! Dans la chaleur moite de cet hiver de 1970, je ne sais combien... Il se passe quelque chose d'horrible. Loin. Loin d'Hélène. Tu vas prendre une pause sexy, mon petit Raphaël. Nadine, elle s'est dit, mais... Est-ce qu'il me drague ou il ne me drague pas, là? J'arrive pas trop à comprendre. Ah! T'as vu mes muscles? Oh, oui! Mais tu as fait de la gym dernièrement? Ah! Ah! J'ai vu ton petit muscle rouler! Ah! Est-ce que... Est-ce que, franchement, euh... Je peux toucher? Viens, viens, je vais te faire toucher mon muscle d'acier. Ma petite Nadine. Et là, il se passe à un drame. Un drame qui est resté au creux de l'hiver. Un drame qui va changer à tout jamais la vie d'Hélène, de Nadine, de Raphaël et de tout le foyer de Saint-Paul. Un drame que jamais, jamais on n'oubliera. Jamais. Sinon, tu veux voir mon muscle sous la couette? Oh, la coquine! Mais Nadine, ça ne se fait pas! Nadine, ça ne se fait pas! Tu as conscience de ce que tu es en train de faire? À ta sœur? À ta famille? Au nom des deux Saint-Paul? Tu vas bafouer le nom des deux Saint-Paul! Tu vas faire ça dans le propre lit de ta sœur! Mais c'est une honte! Une honte, Nadine! Est-ce que tu entends? Ah, mon Dieu! Nous sommes choqués. Nous nous en remettrons point. Mais Nadine et Raphaël, créent le drame. Créent le déshonneur. Pendant que je dis ça, il y a un monchat qui me regarde. Ah, ben voilà. Oh, mon Dieu! Hélène! Ah, ben là, c'était pas prévu. C'était vraiment pas prévu. Elle est rentrée sans que je lui dise. Alors, le lit est tout dé... Mais là... Voilà. Amour infidèle. Ça va bastonner, moi, je vous le dis. Mince! Mais quelle honte, Raphaël! Paf! Mais encore, elle est gentille, ça baf, hein? Moi, j'ai envie de te dire. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh, ma Hélène d'amour! Toi qui es enceinte de lui, pour un deuxième enfant! Oui, oui, oui! Oui, oui! Ah, ben voilà! Voilà! Non, vous allez pas faire crac crac! Vous allez être méchant! Tu vas rompre immédiatement, Hélène! Ce n'est pas possible! C'est fini! C'est fini, Raphaël! Tu nous as foutus! C'est tu m'as mis le déshonneur, moi, qui porte ton enfant! Jamais! 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 Tu ne seras! Plus jamais! Mon amour! Comment ça se passe? Ah, ils ne s'entendent vraiment pas bien! Ok! Et bien maintenant, tu te sommes deux! Partir de chez moi! Comment on fait? Je ne sais plus! Tu vas crier dessus! Ouais, Hélène, elle doit pisser! Bah oui, mais elle va pisser de rage! Mais Raphaël va devoir dégager de la maison! Parce que ce n'est pas comme ça qu'on traite une de Saint-Paul! Surtout une héritière! Surtout Hélène! Bon, et bien sûr, Gigi, ça ne lui plaît pas non plus ce qu'elle a fait! Donc Nadine se prend une bonne grosse morale! Ah, mais je ne savais pas, moi, que son Gigi allait aller là! Bien sûr! Alors que... Ah, puis elle s'en fout! C'est une rebelle! Attention! Regardez-moi ça! Mais Nadine! Qu'est-ce que tu as fait? Mais c'est honteux! La honte! La honte! Forcément! Mamie Gigi prend la défense de ses filles! Et le comportement de Raphaël, déjà de péter sans cesse dans la maison comme un gros dégueulasse! Ça ne va pas du tout! D'ailleurs, elle est obligée de s'asseoir parce que son cœur ne va pas tenir sinon! C'est pas possible! C'est pas possible! Tout ça alors que le nouvel an va commencer! Voilà! Bon, on va s'organiser maintenant, mais Raphaël va sûrement quitter le foyer ce soir, à minuit, comme il se doit! On essaye d'oublier et on prépare le dîner! Les invités vont bientôt arriver! Tout ça, ça rime avec des haies et j'espère qu'on va quand même s'amuser! Alors Raphaël n'a pas été invité, mais il a quand même mis son magnifique serre-tête qui lui va arriver! En tout cas, ça caille dehors les petites tenues! Alors c'est vrai que Chantal a accouché! Je ne vous l'ai pas dit, je l'ai vu en vignette, je ne sais pas encore quel est l'enfant garçon ou fille qu'elle est... Oh la la la! Ouh, c'est compliqué! Oh, c'est compliqué! Salut Joseph! T'as mis ton afro, c'est superbe! Et puis on a bien sûr invité Cécile, qui est donc la copine de notre petite... comment elle s'appelle? Et bien Chantal, évidemment! Tout le monde est là! Ah! Il me semble que Denise attend un heureux événement! Et ça c'est sympa! Hélène a demandé à ce que Lionel soit là et invitée pour qu'elle retrouve un espèce de réconfort parce qu'il n'y a que lui qui est sympa avec elle et elle se dit mais franchement là on vient de me tromper avec ma soeur, c'est horrible, je me sens trahi! Oh mais regardez! Geneviève est enceinte aussi! Oh, c'est cool ça! C'est super! Oh, ça va être bien! Et bien voilà, il y a quand même pas mal de femmes enceintes dans cette maison, on a de quoi repeupler tous les jeux des Sims! La petite discussion entre soeur et cousine. Elle en dit mais alors Nadine, qu'est-ce que t'as foutu? C'est bien parce que t'es dans la famille, qu'on te garde, qu'on a un respect pour toi mais c'est pas possible sinon comment peux-tu faire ça? Tu peux enlacer tendrement ta soeur aussi quand même et puis ta cousine. Elle est quand même belle la petite Denise, on va pas se le cacher. Bon, pendant que Geneviève est en train de se faire une élongation du bras, je crois que Mamie J, elle a encore fait de la merde. Je lui ai demandé de faire un grand repas et ça fait deux heures qu'elle est dessus et je ne sais pas où est le plat, il est pas dans le frigo. Donc Daishi se demande si sa vie en vaut le coup avec tous ses deux Saint-Paul. Il sait pas, il réfléchit. Hélène, elle a besoin de réconfort et elle dit à Lionel mais écoute, si tu veux venir à la maison, ce serait cool en t'accueil et puis ça me ferait de bien d'avoir une tête amicale de temps en temps. Voilà, voilà, et tu vas regarder le décompte jusqu'à minuit. Mamie J aussi. Tout le monde. Chouchoubi pour tout le monde. Alors, et Chouchoubi, il y en a qui vont partir manger, je crois. Donc ils vont rater leurs trucs mais bon, voilà, on va y arriver. Chouchoubi ! Allez, c'est une nouvelle année qui commence et voilà, c'est pas une décennie qui commence ni qui se termine. On en a encore loin, il faut attendre que la petite Eva devienne enfant donc on a encore un peu de temps. En tout cas, il est minuit et une nouvelle vie va attendre notre petite famille. et Raphaël qui lui est en train de dormir là-haut, qui n'a pas participé à la fête, va nous quitter. Puisqu'il a été pris sur le fait et il a le blues de la rupture mais en même temps il l'a bien mérité. Oh mon dieu, la fin de Gisèle est proche ! Oh mon dieu, non ! Oh mamie J ! Quelle horreur ! Ça va trop vite. Tu as raison Raphaël, tu pus. Et pendant que Hélène part au lit sans même le regarder, il a compris qu'il devait laisser sa place et il va s'en aller. Non, tu te rassures en rien Raphaël, tu quittes cette maison immédiatement. Eva a fait caca et on est obligé d'y retourner. La 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 la... Ah, Marguerite ! Laisse-nous ! Oh, c'est pas vrai. Viens là Hélène parce que c'est les fantômes aussi, ils sont casse-couillettes, voilà. Tu vois, elle a rien fait en plus. Elle nous a juste empêché de s'occuper de notre fille. Cela ne se voit pas. Mais Nadine culpabilise quand même par rapport à son amour de jeunesse, Yann. Et là, du coup, elle l'a appelée et elle s'est dit, tu peux passer... Voilà, maintenant qu'on est tous les deux jeunes adultes. Oui. Euh... J'avais quelque chose à te dire. Mon chéri, tes mains douces m'ont manqué. Je t'avoue que... Il est froid. Ah, zut. Je t'avoue que tu m'as manqué, ça fait longtemps et euh... Faudrait vraiment qu'on devienne... Petits amis ! Tu vois ce que je veux dire, Yann ? Franchement, on est... On se connaît depuis longtemps, on s'aime et euh... Pourquoi ? Voilà, c'est pas comme si... Non, j'ai vu personne avant toi dans mon lit. Non, je te promets. Je n'ai vu personne. Il a une magnifique bague-œil en plus qui me rend dingue. Voilà, officialisons les choses, Yann ! Nous voilà, petits amis ! Oh, Nadine ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Oh, oups ! Oups ! Aïe ! Oups ! Nadine a eu un peu la gerbe. C'est pas grave, tu laisses Daishi et il refera tout. Bon, on recommence là où on en était, Nadine. Tu... Voilà, vous allez... Reficialiser les choses et puis... Tu vas essayer de le convaincre. Écoute ! J'adore mes neveux et nièces ! Est-ce que ça te dit qu'on essaye du coup ? Parce que... Quand on était ado, on a essayé mais on a peut-être pas été jusqu'au bout ? Allons-y, allons-o ! Décidément ! C'est là sans la gerbe dans cette maison ! Qu'est-ce que c'est que ces jeunes filles qui... Qui vomissent comme ça dans les salles de bain là ? Ça ne va pas hein, Hélène ! Ça ne va pas du tout ! Et la petite musique qu'on entend... Ah bah ! C'est Nadine qui remet ça dans le même lit que plus tôt ! Mais on le dira pas à Yann parce que... Je suis pas sûre qu'il soit content ! Et la petite Eva ! Elle remet ça ! Elle a encore fait caca ! Et ça pue ! Ouais, ouais ! Bon, au moins Hélène, elle s'occupe de sa fille, elle a compris... Que c'était... Y'a que elle et ses enfants qui pouvaient compter puisque... Raphaël est parti ! Oh dis non, la petite, elle va rentrer dans le ventre on dirait ! Ce moment bizarre où... Une fois que tu as fait l'amour avec ton homme... Tu... Euh... C'est un peu gênant, chérie ! Mais... Je t'aime, tu sais ! Voilà ! Je t'aime ! Je t'aime ! Tu es le plus beau ! Allez ! Et si on remet tes seins un peu Yann parce que... Franchement euh... Tu étais plutôt pas mal sous la couette tout nu ! Les petits bonheurs sont parfois les plus simples ! Un petit tour dans le jardin quand même ! Histoire que... Qu'on oublie pas... De s'en occuper après en hiver c'est pas là où on va avoir le plus d'argent mais bon... C'est toujours ça ! Monsieur Yann si vous pouvez s'il vous plaît vous réveiller ! Nous avons une euh... Une petite Hélène qui a envie de se coucher ! Elle est très fatiguée et elle s'enselle au boulot après ! Donc euh... Ouh ! Quel look ! J'avais pas vu les chaussons ! Elle va dormir ma belle ! Parce que là en plus il s'en va ! Il est fier de lui ! Il a une nouvelle petite amie ! Et il sera peut-être papa ! Chut ! Je lui dis rien ! Voilà ce à quoi résument les vieux jours de Gisèle ! C'est de picoler... Et de discuter avec le majordome ! Je pense que Gigi elle commence à avoir hâte... De... Rejoindre son amoureux ! Son mari ! De son amoureux ! Son unique et seul amour ! Florent ! Qui est décédé ! Ah ! Et la petite Eva ! Se réveille ! Si tu peux aller la voir s'il te plaît ! Pour que tu puisses... Je sais pas ! Prendre soin d'elle peut-être ! Et petite Eva elle devrait grandir tout bientôt là ! Peut-être en pleine nuit ! Comme elle est arrivée en pleine nuit ! Je pense qu'elle va grandir en pleine nuit ! Et on pourra voir qu'elle bouille elle a ! Bon moi j'ai... Je pense qu'elle ne sera pas blonde ! Qu'elle sera brune comme son papa ! Mais bon ! Elle a pleuré mais elle n'a pas été si horrible comme d'autres ! Donc voilà pour l'instant ! Je pense qu'elle sera brune ! Oups Lélène il est l'heure d'aller au taf ! Tu dois aller pisser de ouf ! Attends je te fais aller... Oui tu vas... Tu vas manquer tu vas aller aux toilettes ! Ouais non je te laisse pas aller au boulot quand t'es comme ça ! C'est pas possible ! Va aux toilettes ! Je sais après enceinte comme elle est elle pourrait ne pas y aller ! Mais elle veut se changer les idées après l'histoire qu'elle a eue ! Avec ce qui s'est passé avec Raphaël et Nadine ! Donc elle préfère largement aller travailler ! Et puis voilà ! Le temps passera plus vite pour elle ! Oh oh ! Nadine est enceinte ! Oh ! Voilà ! Voilà voilà ! La petite Nadine elle joue à touche pipi avec des garçons et voilà ce que ça tombe ! Alors ! Je pense hein ! Vous avez bien compris que ce n'est pas de Yann son copain dont elle est enceinte ! Mais bien d'en Raphaël ! Et oui ! C'est à dire que Eva et le noubou de Hélène seront frères et sœurs et cousins en même temps ! Aïe 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 ! L'arbre généalogique ! Voilà voilà ! Je pense à vous les filles ! Les filles d'ensemble ! Dans le jardin on est en train de renforcer la connexion physique avec Arthur puisqu'il menaçait de s'en aller ! Euh... Délai éminent ! Hélène a un délai très important qui approche et doit absolument trouver un moyen de le respecter ! Que doit-elle ? Elle va demander de l'aide ! Voilà ! Gain de performance moyen ! Et bien sûr Florent est ici ! Euh... Tu vas lui laisser une petite offrande et invoquer le fantôme ! On va invoquer le fantôme de Florent ! Pour que Gigi puisse revoir son mari avant qu'elle-même passe de l'autre côté ! Ça pourrait être bien ! Il est là ! Il est là Florent ! Son amour ! Oh c'est trop cute ! Bon sang, bonsoir ! Tu vas inviter à rester dormir ! Et puis... Est-ce que tu peux faire crac crac ? Avec... OUI ! Bah elle va faire crac crac avec son amoureux Florent qui est donc la première fois qu'il revient depuis l'au-delà ! Parce que je l'ai convoqué dormir ici ! Génial ! Alors regarde il est déjà fatigué ! Rien que de parler de dormir il est fatigué ! Zut ! On a Eva qui pleure encore ! Euh... Elle va pas tarder à devenir une petite bambine ! Est-ce que tu peux aller t'en occuper s'il te plaît Nadine ? Puisque mamie est occupée... Avec... Ton papa ! Qui est revenu depuis sa tombe ! Et ils vont aller faire des choses et puis de toute façon Hélène est au boulot donc on peut pas trop... Voilà ! Donc il n'y a que toi qui est disponible et puis ça te fera de l'entraînement pour le Nubu que tu as dans le bidou ! Tiens tiens ! Qui est là ? C'est Lionel qui rend visite à la famille ! Tiens tu peux... Il est un peu tard pour qu'il passe mais bon pourquoi pas ! Ok ! Il fait le salut militaire donc je pense qu'il travaille... Bah... En tant que militaire ! Tu peux changer la couche à la petite s'il te plaît Nadine ? Et alors ? Et alors Gigi ? Est-ce que les sensations avec un fantôme elles sont aussi bonnes qu'avec ton mari qui était en... En chair et en os ? Hein ? Et avec la petite brioche aussi ! N'oublions pas ! OUI ! Une réussite de faire crac crac avec un fantôme je crois que je l'avais déjà eu mais je ne sais plus avec qui... Mais attendez ils ont encore squatté ce lit ici mais c'est pas possible arrêtez de squatter ! C'est le lit à crac crac ! C'est devenu le lit à crac crac ! Gigi ! Tu vas quand même utiliser les toilettes et puis tu vas remettre ça avec Florent puisque... Bah voilà ! Tu vas en profiter ! Ah mais je vais la tuer ! Donc non ! Ah en fait ! On va pas faire ça ! Tu vas juste aller te coucher ! Bon Hélène ! Elle a failli avoir une promotion mais elle ne l'a pas eu ! Tu vas aller faire un petit coucou tout de suite à Lionel puisqu'il est là ! Lui dire bah salut c'est sympa de passer et tout ça mais là... Tu vas manger un truc parce que t'as faim et après tu iras au lit parce que... Ma belle ça ne va plus ! Et bien non ! Bon elle a pas eu le temps ! Oh là ! La petite Teva grandit ! C'est une blondinette ! Mais je suis choquée ! Ah ! Regardez j'ai toujours ce magnifique bug de l'enfant en l'air ! Mais c'est une blonde ! J'aurais pas cru ! Oh ! C'est trop sympa ! Alors on va la mettre ! On va la mettre ! Elle a été vraiment mignonne et je vais la mettre Angélique ! Parce que comparé à d'autres enfants blonds comme sa mère ou sa tante... Et bien... Oh la 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 ! Elle est trop kiki ! Elle est triste tous surtout ! Qu'est-ce qu'elle a ? Ah oui ! La maison de poupée est cassée ! Bah ça c'est Lionel qui l'a cassée ! Bon ma jolie ! Tu vas empiler les trucs ! Tu vas jouer ! Et puis c'est pas très très grave ! Après tu iras faire un petit dodo ! En tout cas voilà ! Eva est blondinette ! Je suis contente ! Franchement j'aurais pas pensé ! Allez ma Lélène ! Tu vas vite aller au lit ! Parce que là... Tu es vraiment vraiment au bord de la rupture quoi ! Sur ce... C'est maintenant que je vais vous quitter pour cet épisode ! J'espère en tout cas qu'il vous aura plu ! Ce sera encore passé beaucoup de choses dans cet épisode ! Avec la tromperie de Raphaël avec Nadine ! Merci Léo pour l'histoire ! Franchement j'ai kiffé ! Et j'espère que cette version t'aura plu ! Et évidemment le fait que Nadine soit enceinte désormais maintenant de Raphaël ! Mais elle va faire croire à Yann que c'est de lui ! Et la petite Eva qui a grandi ! Et le prochain Noubu pour notre petite Hélène ! Ce sera pour le prochain épisode ! J'ai très très hâte ! Je vous embrasse très fort ! N'hésitez pas à aller regarder les petites pubs sur YouTube pour me soutenir ! C'est gratuit ! Vous regardez plusieurs pubs et ça me donne des petits centimes ! Et puis à vous abonner, à liker et à commenter bien sûr si ça vous a plu ! Et je vous dis à très très bientôt pour la suite du Dickhead Challenge ! Très gros bisous ! Ciao !